Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Abraham. Dieu lui dit, bats pour toi, bats-toi, casse-toi. Qu'est-ce qu'il y a de bien pour Abraham de partir de là où il est ? Là où il est, il est riche, il a de la renommée, il est très bien. Et si c'est pour avoir des enfants, qu'est-ce qui empêche Dieu de lui donner des enfants ? Mais oui, Dieu peut tout. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas lui donner tout ce qu'il veut là où il est ? Non mais sans blague. C'est parce qu'il faut comprendre que pour recevoir, il faut d'abord donner. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Le mot l'er, c'est comme le mot halakha. La halakha, c'est ce que tous les juifs doivent faire comme commandement que Dieu a donné. C'est le résumé de tout ce que Dieu a demandé à chaque juif de faire. Eh bien, si tu fais bien la halakha, alors à ce moment-là, Dieu pourra te donner en retour. Non, c'est pas. Abraham a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Certes, il avait une bénédiction en retour. Mais s'il l'a fait, lui, c'était pour Dieu. Parce que Dieu le voulait uniquement. Même qu'il lui a promis une descendance et que plus tard, il lui dit, tu sais quoi la descendance que je t'ai promis, tu sais ce que tu vas faire, tu vas me l'offrir en sacrifice. Quand même, il a accepté de le faire. Parce qu'Abraham, quand il fait quelque chose, c'est pour Dieu. Lech, lecha, fais la halakha pour toi, c'est-à-dire fais les choses pour Dieu, parce que c'est ça qui est bien pour toi. Moi, si je fais Shabbat, il faut que ce soit pour moi. Moi, si je me couvre la tête, il faut que ce soit pour moi. Moi, si je mange Kachère, il faut que ce soit pour moi. Tu le fais pas pour toi. Tu le fais pour lui. Et alors, tu verras le résultat. A vous de jouer. Sous-titrage ST' 501